Alors, pour les plus écologistes d'entre nous, comme le souligne Philippe Grécourt, c'est que nous avons rejoint un collectif d'associations du Val-d'Oise qui, en fait, eux ont une préoccupation majeure et principale, c'est les terres agricoles et la capacité de conserver localement une production agricole qui n'est pas besoin de déplacer de façon à ce que, pour des raisons qui tiennent maintenant à la taxe carbone, eh bien, on ne déplace pas tout ce qui se construit dans de la terre extrêmement fertile à proximité de chez nous. On n'est pas dans cette démarche-là, nous, capables, on pourrait l'être à titre individuel, capables n'a pas ça dans ces statuts et on n'a à cet égard aucune bonne raison de nous associer dans une démarche qui ne serait pas celle de nos statuts. Donc, on ne l'est pas à ce titre. Par contre, s'intéresser auprès de ce collectif d'association, ce que peut être demain notre centre-ville, au travers de ce que peut être une ville sans commerce, eh bien, ça nous fait froid dans le dos et donc ça nous pose un problème. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on a eu une longue activité avec cette association et faute, je dirais, de le remettre en cause, eh bien, on continuera quelque part à oeuvrer dans ce sens-là, ne serait-ce que pour avoir, de Ségur à compris, une aide matérielle, mais aussi politique, qui consiste à se poser des questions sur l'avenir du commerce de nos centres-villes au regard de ce projet qui est un projet pharaonique, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet de portée internationale, voulu par le président de la République, qui a une portée, qui a la volonté de faire en sorte que le triangle de Gonesse soit une destination mondiale pour tous les pays émergents qui ont envie de venir se distraire en France, mais, voilà, 500 boutiques à proximité de nos villes, eh bien, c'est loin d'être neutre pour nous, donc c'est une préoccupation majeure. Donc, si on attitue sur ce type d'activité, on considéra à être auprès de ceux qui s'inquiètent de ce projet, jusqu'à temps qu'on ait non seulement des informations, mais aussi des assurances. Alors, mon approche de ces 20 heures, moi, par rapport au fait d'avoir été long, c'est le propre, malheureusement, d'un rapport moral d'association, voilà ce qu'a été notre activité 2011, nos applications, nos projets, ça ne suppose en rien de ce que sera notre activité 2012, par rapport à ce que sont nos préoccupations, mais notre action 2012, on va l'imaginer, dès 20 heures, et de façon collective, et à partir du moment où on sera à avoir basculé ces 20 heures, eh bien, on vous causera de ce qui nous est commun à un certain nombre d'associations, de façon sensiblement différente, puisqu'on en sera à parler d'urbanisme, mais d'urbanisme avec la vision multilatérale que l'on peut avoir, toutes les associations qui seront ce soir représentées, et qui décideront, je l'espère, de faire un bout de route ensemble, pour faire valoir un peu nos visions que l'on a de la vie. Donc, je m'arrête, vous avez peut-être une situation, des questions à me poser sur ce rapport moral, et sur cette activité, donc, on a quelques minutes pour répondre à vos interrogations, sur ce qu'il y a été notre activité, et ce document, ce document, il existe...